Et nous restons en mer. La voile fait son grand retour dans le transport maritime. Le voilier cargo Anemos, la compagnie Trans-Océan World Transport, a été baptisé au Havre en début de semaine. Sur les caractéristiques de ce navire d'exception, le reportage d'Emmanuel Gire et Franck Vergès. Les quais du Havre, revenus au temps des Goélettes. Voilà bien un siècle que ces bassins n'avaient pas vu un tel navire. Il s'appelle Anemos. Béni Seigneur, Anemos et son équipage. Que la mer leur soit paisible. Premier exemplaire de la Trans-World Océanique Transport, c'est aujourd'hui son baptême et le parrain, lui, est très investi. La marine marchande à voile a de l'avenir. Ça, je reconnais que ça peut paraître surprenant. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous regardent doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent ? La vérité, c'est que grâce à la technologie, on est aujourd'hui capable de faire des bateaux à voile qui sont pas simplement des bateaux de plaisance, mais qui sont capables de transporter des marchandises. Et l'immense avantage de transporter des marchandises avec la propulsion par le vent, c'est qu'on décarbone complètement le transport maritime. Un voilier 2.0 où tout est informatique et hydraulique, 80 mètres de long pour seulement 8 membres d'équipage. Tout juste arrivé du voyage inaugural dans l'Atlantique Nord, la capitaine nous livre ses impressions. C'était une navigation un peu sportive, tout au portant, au retour de Québec. Beaucoup de portant, beaucoup de vent, mais un bateau très très sain avec une bonne vitesse, très bonne vitesse à la voile. Des pointes à plus de 16 nœuds avec une facture de carburant réduite de 95% et 1 200 tonnes de marchandises. La régularité du cargo et la sécurité du voilier reposent sur un routage météo très pointu. Le fameux ouragan de Floride, la queue de dépression, nous a tapé fort avec 60 nœuds établis sur Anemos qui a tenu le choc. Les systèmes météorologiques extrêmes, pas vraiment les prévoir. En tout cas, on peut les fuir, on peut les éviter, on peut les utiliser au mieux. On pense également que le réchauffement climatique ne va pas fondamentalement changer le vent de l'Alizé. Et les dépressions d'Atlantique Nord, si ce n'est peut-être dans des épisodes plus aigus, en tout cas, le système de l'Alizé qui, je le rappelle, est dû à la rotation de la Terre ne devrait pas fondamentalement changer du fait du réchauffement climatique. Le 17 février, Anemos et son jumeau Artemis largueront les Amars pour arriver en Guadeloupe et en Martinique autour du 1er mars. Six unités supplémentaires viendront grossir la flotte de Tôtes d'ici 2027.